A toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur Cotin TV pour la revue de presse africaine. Élection législative au Bénin, la presse en parle largement cette semaine. Saka Lafia donne le top de la campagne électorale, lance Bénin Web TV. Les partis politiques en liste sont déjà, depuis ce vendredi, allés au contact de 6 millions d'électeurs afin de les convaincre sur leur vision législative pour les trois prochaines années. Tout ceci dans une ambiance conviviale, sans écart de langage, et tout ce qui serait de nature à compromettre le vivre ensemble, souligne le site Banoutou. Et pour éviter des dérives éventuelles, la HAC entend jouer pleinement la partition qui est la sienne. Elle a fait, en invitant les sept partis politiques en liste pour les élections législatives, de 8 janvier 2023 à signer, au niveau de la HAC, une charte de bonne conduite pour la campagne médiatique, rapporte Bénin Web TV. Selon la nouvelle tribune, cette charte de bonne conduite comporte 16 articles. Dans cette charte de bonne conduite, qui comporte les droits et dévois des candidats pendant cette campagne médiatique, il est mentionné clairement, entre autres, Pas de propos discutoires, tout discours et toute action doivent être guidés par la paix. Pour le site 24 août Bénin, qui était à la HAC, les partis signataires ont pris l'engagement de veiller au respect scrupuleux de la charte de bonne conduite pour des élections apaisées. La nation rappelle que le spécimen de bulletin unique à utiliser le 8 janvier prochain par les électeurs est déjà validé à la Sénat. En attendant que les citoyens ne se dirigent vers les unes, c'est la joie du côté des agents de l'État. Revalorisation salariale des agents de l'État au Bénin, de la promesse à la réalité. C'est la fraternité qui annonce la nouvelle et jure que les fonctionnaires passeront de bonnes fêtes. Le gouvernement a accompli son vœu du hautement social pour le compte de l'année prochaine. La revalorisation des salaires déjà effective. Depuis le mardi 20 décembre, constate le potentiel. Les fêtes de fin d'année s'annoncent bien dans les familles des travailleurs béninois. Le gouvernement en bon père de Noël n'a pas attendu le 24 ou le 25 décembre avant de bonifier le salaire des agents de l'État sous le quotidien le potentiel. Le gouvernement du président Patrice Talon est passé de la parole à l'acte dans la promesse de revalorisation des salaires des agents de l'État. Le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, Noël Chadaré, a confirmé cette augmentation en croix à BéninWeb TV. Mais dans le rang de l'opposition, on répond autrement à cette augmentation. Paul Rompé, chef de file de l'opposition, pense plutôt qu'on ne devrait pas s'estasier car il ne s'agit nullement d'une faveur mais plutôt des droits qui malheureusement ne sont que partiellement acquis. C'est le journal Matin Livre qui rapporte les propos du leader de FCBE. De toute façon, les fonctionnaires jouissent déjà de leur salaire arrondi, loin de guéguerre et tout calcul politique. Le site d'information Le Monde, Afrique loin de la politique béninoise, nous emmène au pays de Nelson Mandela. Le journal renseigne qu'en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, fragilisé, reste à la tête de l'ANC. Menacé de destitution il y a une semaine, le chef d'État entame une fin de mandat incertaine. Pour la deuxième fois en moins de dix jours, Cyril Ramaphosa a sauvé sa peau. Protégé de Nelson Mandela, qui l'avait distingué comme le plus doué de sa génération, Cyril Ramaphosa, 70 ans, a été désigné vainqueur avec une large avance par les délégués du parti réunis en congrès à Johannesburg, 2476 voix contre 1897 pour son unique concurrent et ex-ministre de la Santé, Zoéli Moukize, affable et populaire. Le président sud-africain reste la figure la moins contestée d'un parti divisé et en perte de vitesse selon France 24. Et au journal Ouagale, le pays de s'interroger en choisissant de confier la direction du parti au président Ramaphosa. D'autant que l'image, depuis quelques temps, a pris un coup sérieux. L'ANC ne se tire pas une balle dans le pied. RFI, qui n'a pas de réponse à cette préoccupation du journal, préfère donner une autre information qui alimente la presse africaine. En effet, en Gambie, les autorités ont annoncé, mercredi 21 décembre, avoir déjoué une tentative de coup d'état militaire survenue la veille. Les forces d'armée gambiennes disent avoir d'ores et déjà arrêté quatre soldats accusés de vouloir renverser la présidence d'Adama Barron. Trois autres complices seraient recherchés. Les enquêtes en coup doivent éclaircir les circonstances de l'événement, mais le gouvernement se veut rassurant. Ce serait la dernière tentative de coup de force en date en Afrique de l'Ouest depuis 2020, après deux putres réussies au Mali et au Burkina et une autre en Guinée. Et une tentative de fait accomplie en Guinée-Bissau retrace le monde d'Afrique. Macky Sall, président de l'Union africaine, condamne fermement la tentative de déstabilisation du gouvernement gambien. Fait savoir Seneweb dans un tweet et dit « L'Union africaine rejette avec vigueur toute prise de pouvoir par les armes et reste solidaire au gouvernement gambien ». Pendant que le président Adama Barron soit indemne de cette tentative de coup de putsch, on apprend du nouveau dans l'affaire des 46 militaires ivoiriens au Mali, relève l'infodrome depuis Abidjan. Selon la presse ivoirienne qui suit ce dossier de près, une délégation ministérielle de la Côte d'Ivoire a séjourné au Mali dans la journée de jeudi et a pu rencontrer les soldats détenus par le Mali. En présence du médiateur togolais, les deux parties maliennes et ivoiriennes ont accepté de signer un document actant la libération des 46 militaires ivoiriens à SU-RFI. Fin d'année va-t-elle rimer avec fin de détention pour les 46 militaires ivoiriens retenus prisonniers par la junte militaire malienne depuis cinq mois ? Tout concorde à le croix, écrit Ouakat Serra. L'ambiance de travail était fraternelle, commente un membre de la délégation ivoirienne. Nous avons avancé sur le dossier confi de son côté, une source officielle malienne selon les informations relayées par Radio France Internationale. Enfin, parcourons la une des quotidiens sportifs qui reviennent largement sur le bilan des équipes africaines au cours du Mondial 2022 Okata pour conclure cette revue de presse africaine. A Johannesburg, mercredi 21 décembre, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Montepé, a félicité les équipes africaines qui ont disputé le Mondial Okata, en particulier le Maroc, qui a atteint la demi-finale. Il a également affiché sa confiance quant à une sélection du continent en finale lors de la prochaine édition. Afrique Top Sport parle d'un Patrice Montepé très satisfait de la participation africaine à la Coupe du Monde de cette année. Pour le quotidien sportif Europe 1, des dizaines de milliers de Marocains ont accueilli mardi un héros, les lions de la classe, à leur retour à Rabat, après une incroyable épopée qui les a conduits en demi-finale du Mondial Okata, un exploit sans précédent pour une équipe africaine ou arabe. Ils ont été reçus par le roi Mohamed VI en reconnaissance de cet exploit historique. Ce dernier a remis des récompenses au président de la Fédération marocaine de football, à l'entraîneur de l'équipe et aux joueurs, mentionne Africa News. Le journal Le Matin du Maroc fait savoir que les lions de la classe pointent désormais à la 11e place au niveau mondial et dominent le classement des meilleures équipes africaines devant le Sénégal. Stop et fin de cette synthèse de l'actualité africaine. Présentation Jérôme Kako avec Guy Enonfoum à la réalisation depuis le studio Komla Benapoyon. Excellent week-end à tous et à toutes et bonne fête de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada